Alors, premier chapitre sur cette gouvernance, le H3.1, vous avez l'habitude, gouvernait la France depuis 1946, État, gouvernement, administration et opinion publique. Alors, en guise d'intro, on pourrait voir d'abord trois notions. D'abord, bien rappeler que l'État occupe une place centrale en France, c'est historique, il s'est construit progressivement depuis, on pourrait dire, l'époque médiévale, et notamment au moment où les rois de France ont réuni autour d'un foyer initial, c'est-à-dire leur territoire autour de Paris, ont réussi à réunir au sein du royaume à partir du XIIIe siècle, ce qui deviendra la France pour plus tard, et qui va constituer un État moderne à partir notamment de l'après-révolution. Alors, c'est justement la deuxième étape. Deuxième étape, l'État qui n'est plus un État royal, à partir du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, on pourrait dire, on voit apparaître une nouvelle notion qui est l'État-nation, c'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française, on pourrait dire fin XVIIIe siècle, et tout au long du XIXe siècle, progressivement, la nation française va se construire, et notamment autour d'un régime politique, qui est la République, où le citoyen, acteur, va avoir une place centrale. Cette Troisième République, qui va naître en 1870, au lendemain de la défaite contre la Prusse, va consolider notamment l'État-nation autour de valeurs communes, de références communes, grâce notamment à l'instruction au sein de l'école publique, obligatoire et laïque, mais également ce qui va construire la nation, va être l'adoption du service militaire en cette fin du XIXe siècle. La Troisième étape va être le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que, vous l'avez vu déjà au cours de la première partie du cours, il y a une véritable volonté, après l'épisode du régime de Vichy, de l'État français, véritable volonté de reconstruire la République au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur le nazisme, à partir de bases démocratiques nouvelles, ça sera une nouvelle constitution, votée en 1946, qui est celle de la Quatrième République. Elle échouera, et c'est au moment du retour au pouvoir en 1958 du général de Gaulle, qu'une nouvelle constitution va être établie, la Cinquième, qui s'affirmera, notamment en renforçant le pouvoir du président, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. La période d'après-guerre correspond aussi à une période de modernisation. Modernisation de la France, modernisation de son appareil productif, modernisation de sa société, on passe d'une société, on pourrait dire, rurale, à une société dominée par les métiers liés à l'industrie, puis les métiers du tertiaire. On va avoir une exode rurale, un exode rural très important, et ces institutions vont également se moderniser, ainsi que son administration. On va pouvoir donc se poser une double problématique, qui va être la suivante. Alors, à partir justement de cette période, quelles nouvelles formes au pluriel de pouvoir se sont affirmées depuis 1945 ? Ensuite, comment ont-elles remis en cause le pouvoir de l'État ? Ces nouvelles formes de pouvoir, progressivement, vont remettre en cause, et on le verra avec la crise des années 70, cet État qui était un État-providence, assez puissant, qui est de plus en plus remis en question, à partir justement de ces fameuses années 70. Donc le plan du cours va être relativement simple, chronologiquement. On va voir, d'abord, dans une première partie, qui correspond à notre coupure chronologique. Donc je le rappelle, cette coupure chronologique est relativement simple. Vous le voyez, cette période de 1944 à 1946, qui n'est pas la période véritablement du chapitre, mais la période, on pourrait dire, de reconstruction du gouvernement provisoire de la République française, après la chute de l'État français, du maréchal Pétain, le général de Gaulle essaye de rétablir des institutions démocratiques, il réunit un parlement provisoire, et on va proposer, en 1946, par référendum, une nouvelle constitution aux Français. Ce sera la quatrième république, qui durera, vous voyez, une période assez brève, de 1946 à 1958. Cette république va chuter, notamment à la suite d'événements en Algérie, et le général de Gaulle, qui avait fait une sorte de traversée du désert pendant plusieurs années, va revenir au pouvoir en 1958, et va instaurer une nouvelle constitution, qui est la constitution actuelle, la constitution de la cinquième république, qui dure encore maintenant. Donc vous devez avoir en tête, justement, ces repères chronologiques, au moins ce repère de la quatrième et de la cinquième république. Alors, notre première partie, va concerner l'état-nation triomphant, de 1946 à 1974. Alors, cet état-nation triomphant, voyons d'abord la phase qu'on appelle la phase de reconstruction. Alors, cette phase de reconstruction, vous le voyez, la quatrième république, l'état doit répondre à une priorité, l'état doit reconstruire, et cette reconstruction doit être une reconstruction d'abord matérielle. Vous avez ici le port de Saint-Nazaire en 1945, qui a été en grande partie détruit par les bombardements liés à la guerre. On voit, une grande partie du territoire a été détruit, notamment les grandes villes industrielles, notamment les infrastructures, les ports sont largement détruits, les voies ferrées. Donc, l'état est, en 1945, notamment un état très affaibli, il a été ruiné par plus de 5 ans, 6 ans de conflits. Le pays est détruit, ces ponts se transforment, donc nécessité pour l'état d'endosser un nouveau rôle, qui va être de reconstruire le pays. Alors, à titre d'exemple, vous voyez Saint-Nazaire reconstruit en 1957, grâce justement à l'action de l'état. Alors, cette reconstruction est une reconstruction d'abord matérielle. Cette reconstruction matérielle va se faire par étapes dans un pays qui a été en grande partie ravagé par des années de conflit sur son sol, par l'occupation allemande de 1940 à 1944, et surtout par les bombardements alliés tout au long de cette époque. Alors, cette reconstruction matérielle n'est pas simplement matérielle, elle se double d'une autre reconstruction qui est une reconstruction morale. Il faut bien voir que l'état, et notamment la République, a failli en 1940, la France est vaincue militairement, les institutions républicaines, et notamment le Parlement et l'Assemblée, ainsi que ses représentants, vont voter les pleins pouvoirs en 1908 et 1940 au maréchal Pétain, et le maréchal Pétain va exercer une dictature de 1940 à 1944. Donc, face justement à une France vaincue, militairement, face à une France qui a été traumatisée par l'occupation, et face également à une France qui a été également traumatisée par le régime de l'Ichi et par la collaboration, il y a une volonté largement partagée, et notamment dans les groupes de résistance, de reconstruire le pays sur le plan moral, et de restaurer des institutions démocratiques, face justement aux valeurs de Vichy, et face également aux valeurs qui étaient défendues par les États totalitaires et en tête par le nazisme. Cette reconstruction morale va également s'accompagner d'une reconstruction sociale et économique. Alors, vous avez une publicité ici, publicité qui porte sur, justement, la nécessité d'instaurer une sécurité sociale qui va permettre de renforcer les liens au sein de la société et lutter contre, notamment, les problèmes de misère. Alors, cette évolution sur le plan social a été contenue dans le programme, Alors, notez-le bien, le programme du CNR, qui veut dire le Conseil National de la Résistance. Au moment, justement, de l'occupation, à la fin de la guerre, tous les réseaux de résistance étaient réunis pour faire un programme de ce que serait, justement, la Nouvelle France, la reconstruction de la France, qui devait se faire sur, on l'a dit, sur des bases démocratiques, mais sur, également, un certain progrès social. Cette volonté de reconstruire un État est également une volonté de construire un État qui est un État interventionniste, c'est-à-dire un État qui ne laisse pas, simplement, l'économie régir l'ensemble de la société, un État qui se veut interventionniste en matière économique. Et pour cela, on s'inspire des idées qui est les idées d'un économiste britannique, qui est Milton Keynes. Ces idées sont contenues dans un programme qu'on appelle le keynesianisme, qui, pourrait-on dire, est opposé, en fait, au dogme jusqu'à présent de l'État minimum, l'État qui ne doit pas intervenir en matière économique. Donc, le keynesianisme veut, notamment, que l'État ait un rôle de régulateur au sein de l'économie du pays, et il place, notamment, dans l'État, ou plutôt, dans le pays, un rôle majeur de ce qu'on appelle l'État-providence. L'État doit intervenir pour limiter les inégalités au sein de la société, mais également, doit intervenir pour relancer la machine économique au-delà, justement, des difficultés de cette période. Alors, retenez bien ces quatre notions, CNR, interventionnisme, interventionniste de l'État, keynesianisme, qui est cette doctrine économique et sociale, et l'État-providence, qui est très importante. Alors, justement, vous avez un certain nombre de réalisations qui vont être faites. Alors, vous les avez au tableau, notamment, l'État va nationaliser, c'est-à-dire qu'il va demander à des entreprises, et même, il va forcer carrément des entreprises à venir sous son giron. Il va diriger, littéralement, des grandes entreprises, en point de vue industriel. Donc, vous voyez, vous avez cet interventionnisme qui se fait au niveau des entreprises, au niveau de l'industrie. Et le meilleur exemple est ce qu'on appellera la Régie Renault, qui était une entreprise privée. On le sait, Louis Renault a largement contribué à la collaboration. Donc, pour punir, justement, cet industriel, l'État va nationaliser cette entreprise, qui va désormais lui appartenir. Donc, l'État va jouer un rôle majeur en termes d'intervention, et va être propriétaire d'un certain nombre d'industries. C'est le cas de la Régie Renault. Mais également, il va essayer de nationaliser toute une gamme d'entreprises qui sont, si on le regarde bien dans ce tableau, qui sont nécessaires à la relance et à la reconstruction. D'abord, pour cette reconstruction, il faut de l'énergie. Et l'énergie qui est la plus utilisée à cette époque est la houille, c'est-à-dire le charbon, mais également le gaz et l'électricité. Donc, on va faire les houillères de France et on va faire également d'autres entreprises comme EDF, Électricité de France, ou GVF, Gaz de France, qui vont appartenir à l'État. Cette énergie va être nécessaire pour faire tourner les industries, mais pour amener, justement, cette énergie et pour permettre la reconstruction, il faut également que l'État ait un rôle majeur au niveau des moyens de transport. Donc, on l'a cité, l'industrie automobile, Renault, la RATP pour le transport à l'échelle de Paris, les messageries maritimes pour le transport maritime, Air France, qui devient la compagnie nationale, et la SNECMA, qui est une industrie, en fait, de production de moteurs basées essentiellement à Toulouse. Alors, l'énergie et le transport ne suffisent pas, il faut également que des crédits, l'État va organiser le système bancaire et le système d'assurance, les compagnies d'assurance, la Banque de France et les banques de dépôt, par exemple le Crédit Lyonnais, vont être nationalisées. Bon, à cette étape de la nationalisation, vous allez avoir, dans un deuxième temps, également cette quatrième république, qui va s'installer de 1946 à 1958. Ce régime, on va le voir, est un régime parlementaire, un régime relativement fragile. Alors, dans un premier temps, l'État doit renforcer ses moyens pour se reconstruire, et pour cela, il va mener une sorte d'action assez cohérente, qui va être, on pourrait dire, illustrée par un organisme qui s'appelle le commissariat au plan. Cet organisme, qui va être créé, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet organisme va avoir pour but de fixer des objectifs économiques, mais également de piloter cette reconstruction. Alors, pour diriger ce commissariat au plan, une personne va avoir un rôle majeur. Cette personne, c'est un Européen convaincu, on le reviendra là-dessus, c'est en fait Jean Monnet. Jean Monnet va être un grand serviteur de l'État, et va notamment diriger ce commissariat au plan, qui va mener ce développement économique et social du pays. L'État encourage, en fait, une sorte de concertation entre le secteur privé et le secteur public. On n'est pas dans un régime communiste, l'État n'a pas nationalisé l'ensemble de l'économie, il existe encore un secteur privé, mais l'État va essayer de coordonner l'action à la fois du secteur public et du secteur privé en collaboration. Donc, il va y avoir une concertation entre notamment les patrons, les syndicats, et Monnet va essayer de réaliser une sorte de consensus entre ouvriers et patronat pour faciliter notamment cette reconstruction. Deuxième élément, après la création du commissariat au plan, il y a une volonté de réformer le recrutement de la haute fonction publique, et notamment de créer un corps de fonctionnaire, ou plutôt de haut fonctionnaire, avec la création d'une école, qui est l'ENA, en 1946. L'école nationale d'administration qui va être créée par le futur Premier ministre, qui est Michel Devry. Alors, le but de cette école est triple. D'abord, assurer la démocratisation de la haute fonction publique, qui était, tout le long de la Troisième République, on pourrait dire, un peu trop monopolisée par la haute bourgeoisie. Donc, désormais, un concours sera fixé qui devrait permettre aux élèves les plus méritants d'accéder, justement, à cette haute fonction publique. Deuxième élément, l'enseignement de l'école est un enseignement ouvert. Il n'y a plus un enseignement dont les matières nobles n'étaient pas simplement les mathématiques à cette époque, mais surtout les langues mortes, le latin et le grec. Désormais, on va faire une place aussi en social, économique, et également politique. Dernier objectif, former des hauts fonctionnaires qui vont être des meilleurs serviteurs d'un État qui est un État encore très centralisé. Donc, le but de cette école va être de former une administration hiérarchisée avec une autre fonction publique. Ces hauts fonctionnaires vont servir à la fois l'État au niveau des ministères, au niveau des grandes administrations ou des grandes industries, mais également au niveau des préfectures qui vont gérer l'ensemble des départements au sein du territoire. Alors, là, petite image, vous avez cette fameuse promotion de l'ENA, mais un peu plus tard, en 1981, et souvent citée en exemple comme un système qui deviendra un système plus fermé, et vous reconnaîtrez donc la photo du président de la République ainsi que de son ex-femme, Madame Ségolène Royal. Bon, alors, cette quatrième république, on peut le voir, va être soumise à un problème. Cet État parlementaire, si vous regardez bien le schéma qui est juste à côté, cet État qui est garant de la cohésion sociale sous cette quatrième république, malgré un défaut, entre 1946 et 1958, vous allez avoir 22 gouvernements qui vont se succéder, c'est-à-dire environ 2 gouvernements par an, 22 gouvernements en l'espace de 11 ans. Cette valse des gouvernements, cette instabilité gouvernementale, donc notion importante, cette instabilité gouvernementale, s'explique très bien par la Constitution. La Constitution de la quatrième république se caractérise par un régime où le parlement a une place importante et notamment les gouvernements de coalition formés de plusieurs parties qui vont se partager le pouvoir simplement pour gouverner, il faut une alliance de parties qui sont parfois très différentes et il suffit qu'un parti démissionne pour que le gouvernement soit renversé. Donc, pendant cette quatrième république, cette valse des gouvernements va être une des faiblesses de cette quatrième république et qui va entraîner en partie sa chute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !